Bienvenue sur les championnats du monde 1992 sur le circuit de Benidorm sous une chaleur infernale et nous sommes donc au kilomètre 223 dans l'avant-dernier tour où Miguel Indoren, vainqueur du Tour de France et du Tour d'Italie, a porté une violente attaque. Il est accompagné du Suisse, vainqueur de la Vuelta, Tony Rominger, mais aussi de l'italien Claudio Capucci, deuxième du Tiro, deuxième du Tour de France et deuxième de la Classica San Sébastien, ainsi que du français Laurent Jalaber, vainqueur du Maillot Vert de la dernière grande boucle. Derrière, il y a un peloton d'une trentaine de coureurs où les Belges, les Néerlandais et les Allemands sont obligés de rouler puisque devant on a les principales sélections avec la Suisse, l'Italie, l'Espagne ou encore l'équipe de France, d'ailleurs une équipe de France très forte dirigée par Bernard Hinault. D'ailleurs, les Hollandais, les Belges et les Allemands ont organisé un regroupement avant le dernier passage sur la ligne pour entamer le dernier tour. Ensuite, l'équipe de France a amené ce petit groupe de 20 coureurs en direction de ce circuit de 21 km puissants à faire 12 fois aujourd'hui 261 km au menu, sous cette forte chaleur et un parcours difficile avec des petites côtes, une grosse difficulté et encore une petite côte à 8 km de l'arrivée. L'équipe de France dirigée par Bernard Hinault emmène au sein de cette équipe Laurent Jalaber en leader, mais aussi Luc Leblanc, deuxième du Dauphiné comme électron libre et des équipiers comme Madjo, Fignon ou encore Charlie Motté. D'ailleurs, lors du haltro Finistrate, la principale difficulté, ou lors de l'avant-dernier tour, on avait vu Miguel Indurain attaquer, là c'est Gianni Bugno qui accélère, encore une fois Tony Rominger, le Suisse, vaille au grain, mais on a aussi Luc Leblanc, le français, ou encore Ugrumov, Indurain ou le belge Johan Brunil. Dans la descente, il va y avoir un regroupement avec tous les autres coureurs qu'il y a derrière, vous voyez ici Piotr Ugrumov avec sa coupe à la Lechkov, un petit peu, plus beaucoup de cheveux sur le crâne et une petite coupette, mais derrière vous voyez qu'il y a un regroupement, beaucoup de coureurs, on a donc 17 coureurs à à peu près 10 km de l'arrivée lors de ses championnats du monde 1992, une course très longue donc qui en plus a été décalée au mois de septembre à cause des Jeux Olympiques de Barcelone. Jean-François Bernard que vous voyez là emmène donc ce peloton à 10 km de l'arrivée. Derrière on a les Allemands, les Espagnols ou encore les Italiens qui surveillent, mais bien sûr on sait que les Français vont emmener un gros tempo pour pouvoir permettre à l'Orange à la Berre d'arriver dans la dernière ligne droite. Mais Luc Leblanc dans la petite côte à 8 km de l'arrivée change un petit peu les plans de l'équipe de France, et donc derrière il y a Echave, Boltz et Brunil qui reviennent sur lui. Ils sont 4 à l'avant de la course, mais malheureusement pour ce quatuor, l'équipe d'Italie avec un seul coureur, Perini, va faire la jonction avec ce quatuor. On a donc un groupe de 17 coureurs sur le bord de mer avant d'attaquer la dernière ligne droite pour savoir qui va devenir champion du monde 1992. Donc attention à l'équipe de France, avec Laurent Jalaber, vainqueur de 3 étapes du Tour de Catalogne et du Tour de Burgos, mais aussi Dimitri Konishev, 3ème de la Vise à Godrest, et encore Gianni Bugno, champion du monde en titre et vainqueur de Milan Turin et du Tour d'Emilie. Et donc on voit Gérard Rué et Jean-François Bernard travailler dans ces derniers kilomètres pour Laurent Jalaber, mais attention aussi à Steven Wilkes, le néerlandais, 2ème en 91, mais on sait qu'on va assister à un sprint entre Gianni Bugno et Laurent Jalaber pour ce groupe de 17 coureurs. Et dans la dernière ligne droite, à 200 mètres de la ligne, Gianni Bugno au centre de votre écran, très puissant, va lancer son sprint et Laurent Jalaber ne dépassera jamais l'Italien. Et Gianni Bugno remporte un deuxième titre de champion du monde devant Laurent Jalaber, Dimitri Konishev, le Russe 3ème, Rominger 4ème, 5ème place pour Steven Rook, 6ème, Miguel Indurain. Gianni Bugno a donc battu une équipe de France pourtant très présente sur ses championnats du monde. Ciao tout le monde !